qu'est-ce qu'on fait maintenant on enchaîne pour la deuxième session et je crois que cette deuxième session va être un petit peu courte parce que on attend toujours notre représentant du ministère de la santé qui est toujours en réunion qui arrivera un peu tard donc on y a deux scénarios soit qu'on enchaîne avec professeur murad rasfa puis après et si quelqu'un veut de la session qui suive qui va suivre peut prendre la parole maintenant aussi c'est-à-dire juste après bien on fait les deux et une courte discussion on passe à la troisième c'est à vous de voir vous êtes prêts c'est mourad oui 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 i think it is also because yes because we have we have some delay so it's it's okay thank you so i let professor morad present his est-ce que vous avez la première diapo oui très bien donc vu le temps on va essayer d'aller un peu plus vite je vous remercie pour avoir donc préparé et organisé cette rencontre qui est d'un intérêt extrême parce que en fin de compte il y a une course à la recherche d'une solution pour ce virus et chacun dans son domaine que ce soit dans le domaine de la nutrition dans le domaine de la pharmacologie et et tout ce qu'on peut voir c'est que cette petite particule de virus nous a rendu la vie difficile et c'est un défi à l'échelle internationale donc ici je vais parler rapidement de certaines choses en physiopathologie qui sont déjà connues l'arsenal thérapeutique qui n'est plus un secret je dirais avec quelques petites différences entre les différents pays et puis l'essentiel de mon introduction c'est plutôt sur les secrets les possibles secrets du salut de l'afrique jusqu'à maintenant contre la pandémie donc le virus il est très connu pour l'instant par rapport à sa structure moléculaire donc d'ailleurs cette structure en couronne elle est principalement vue à la protéine s la spike c'est une glycoprotéine très glycosylée et la particularité qu'elle a c'est que elle porte une séquence bien spécifique qui est reconnue comme un point de digestion par plusieurs types de protéases au niveau de notre système cellulaire d'ailleurs c'est ce qui explique le tropisme varié et au niveau de plusieurs organes et que ce virus semble être beaucoup plus dangereux que les autres corona je dirais ses frères corona dans le passé donc on voit qu'au niveau de l'analyse de la protéine s elle est très glycosylée il y a un grand nombre de sites de glycosylation et c'est ce qui explique d'ailleurs c'est sa raison d'être de se fixer sur une cellule humaine donc à travers ce style ou plutôt ce contenu glycosylique d'ailleurs en comparant avec d'autres virus comme le virus du sida aussi la protéine 120 gp 120 membranaires qui est aussi une protéine clé dans son interaction avec la cellule humaine donc cette glycosylation semble être une clé pour l'adhésion à une cellule humaine et pour se fixer aussi sur le récepteur l'enzyme de conversion Ce qu'on a découvert dernièrement c'est que le virus ne se lie pas forcément qu'au niveau de l'ACE2 c'est à dire le récepteur connu jusqu'à maintenant mais plutôt il peut se lier à d'autres types cellulaires dans le sang par exemple sur d'autres structures principalement des molécules glyquées glyquées d'accord donc ce qu'on a aussi rapporté dernièrement c'est que cette liaison à travers les résidus glycosylés de la protéine S donc elle se lie sur certains lectines des cellules humaines et donc vous savez les lectines ce sont des glycoprotéines qui reconnaissent certaines structures glycosyliques pour s'y fixer Donc il y a aussi du nouveau dans cette interaction c'est qu'il y a un groupement éparam sulfate sur lequel se fixe le virus et qui aiderait à la fixation du virus sur la cellule humaine Donc j'ouvre une parenthèse, ici les parencylopathes qui jouent un rôle dans cette fixation, on comprend mieux pourquoi l'héparine et les anticoagulants non seulement ils sont anticoagulants mais en plus donc ils interfèreraient avec la fixation du virus en faisant une sorte de leurre pour le virus Donc ici j'avais participé un peu à cette course au niveau de la physiopathologie de la maladie liée au COVID et donc j'ai ciblé un peu ce qui se passe au niveau de l'hémostase sanguine et l'inflammation connue dans le cas du COVID et des malades COVID-19 et quels seraient donc les possibles cibles thérapeutiques Donc ici c'est un général, en général les gens qui travaillent sur l'inflammation ils connaissent très bien donc au niveau de l'hélice rouge ce sont tous les facteurs protéiques et les facteurs qui sont impliqués par exemple dans la coagulation du sang, dans l'hémostase en général vous avez les facteurs de coagulation, le calcium par exemple et puis vous avez à gauche l'ellipse qui représente différents types de cellulaires qui peuvent être infectés par le virus et puis ici vous avez donc les protéines virales, principalement des protéases qui interagissent avec le système cellulaire pour assurer une infection totale. Donc la participation des protéases cellulaires, des non-protéases cellulaires pour l'activation du virus elle est faite par certaines protéases comme la furine, d'accord ? Et puis j'ai représenté ici certaines protéines de venins de serpents, comme vous savez en physiopathologie de l'hémostase sanguine certains venins de serpents provoquent des coagulations du sang et de là aussi il y a certains venins de serpents qui provoquent une hypotension et de là la recherche sur certaines drogues qui sont utilisées contre l'hypertension et dont la source c'est les venins de serpents. Donc pour moi la première chose qui m'a attiré mon attention c'est que la microcoagulation retrouvée chez les malades infectés par le virus, elle ressemble un peu à l'envenimation par certains venins de serpents. Donc pour résumer la situation physiopathologique, donc les symptômes, vous connaissez tous quels sont les symptômes liés à l'infection par le virus, les différents événements moléculaires l'inflammation en particulier et l'orage cytokinique plus le stress oxidatif et la thrombose veineuse qui est vraiment responsable de ce problème d'oxygénation parce qu'en fait à un certain moment on pensait que l'oxygénation allait servir à quelque chose mais en fait c'est le problème du transport de l'oxygène et non pas un manque d'oxygénation au niveau des poumons. Donc finalement le traitement de la maladie reposait sur un traitement prophylactique principalement par les corticoïdes, les antibiotiques, les anticoagulants, certaines vitamines, certains minéraux comme le magnésium, le zinc, le saléium, certains pré-biotiques et probiotiques et d'autres aliments fonctionnels. Donc après une année de pandémie, il s'est avéré en fait que plusieurs molécules qui ont été mises sur le terrain des études cliniques n'ont pas donné vraiment une réponse thérapeutique claire. Donc les perspectives thérapeutiques sur lesquelles nous avons, dans le cadre de la recherche en général, donc personnellement je n'avais pas opposé les oligosaccharides du lait et certains lectifs, tout ça c'est parce que ce produit repose sur leur interaction comme leur au virus pour ne pas s'associer à la cellule humaine. Donc les oligosaccharides se fixeraient directement sur le virus pour l'empêcher à se fixer sur la cellule et puis les lectines, ce sont une sorte de hameçon qui vont se fixer sur les glycoprotéines et principalement la protéine S. Donc ça c'est une vision pharmacologique où les oligosaccharides, comme vous voyez ici, peuvent jouer un rôle de leur. Et les lectines aussi que j'avais proposées, c'est tout simplement parce qu'elles sont très utilisées en biomédecine pour, par exemple, les diagnostics de certains tumeurs, mais aussi elles sont utilisées en biochimie pour purifier les glycoprotéines. Donc j'avais proposé les lectines tout simplement parce que c'est une façon de pêcher le virus à travers la glycoprotéine. Alors, nyctaba, c'est aussi une lectine qui se trouve dans le tabac et qui se trouve aussi dans le thé, dans le thé. Et donc, simplement, je voulais souligner qu'au niveau de la Méditerranée et même en Europe du Nord, on utilise le tabac, d'accord ? Et ce tabac, il contient non seulement de la nicotine, mais surtout de la nyctaba qui est une lectine qui fixe certains virus. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, ça serait pas mal de se pencher sur le possible effet au niveau de la prévention, de la fixation du virus au niveau ORL principalement. Donc ici, la consommation quotidienne dans la culture maghrébine à longueur de journée pourrait être pour quelque chose dans la prévention de la fixation du virus sur la cellule humaine. Alors, par rapport aussi à d'autres perspectives, vous avez la lactopérine dans le lait. La lactopérine, c'est une protéine miracle parce qu'elle est dotée de plusieurs activités enzymatiques, DNA, RNA, ATPase, phosphatase. Et donc, elle est connue comme être un antiviral et un antibactérien naturel. Et c'est pas pour rien qu'un bébé peut vivre jusqu'à deux ans rien qu'avec le lait de sa maman et bien se défendre contre les différentes infections virales et bactériennes. Donc ici, la lactopérine bovine, elle a été décrite avec ses activités enzymatiques bien connues. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a été proposée pour le COVID-19, pour traiter le COVID-19. Alors, autre perspective thérapeutique, c'est qu'à travers cette étude, les chercheurs ont démontré en fait qu'il y a possibilité à ce que les gens qui consomment la mélatonine pourraient avoir une faible incidence de l'infection et de la mortalité aussi. Mais la semaine dernière, en Espagne, l'agence du médicament a sorti un article qui prévient l'utilisation de la mélatonine contre le COVID et de ne pas en abuser. Alors, j'ouvre une parenthèse. Parmi l'arsenal thérapeutique utilisé par le président Trump, donc le groupe, ou plutôt l'équipe médicale, lui a proposé aussi la mélatonine dans le protocole qui s'est composé d'à peu près huit médicaments. Donc, la mélatonine, c'est une possibilité de traitement parce qu'elle est antioxydante, elle a un effet anti-inflammatoire, mais son utilisation reste toujours une question. Alors, nous, au Maroc, ici, à la fac de médecine de Fès, on avait proposé l'utilisation du lait de chamelle et on a eu un avis favorable du comité d'éthique après à peu près deux mois. Et au mois de juin, quand on a reçu cet avis favorable, nous n'avions heureusement plus de patients pratiquement sur notre site du CHU. Et donc, en novembre 2020, il y a eu pendant une période un certain pic de mortalité, mais c'était surtout au niveau de la région de Casablanca. Donc, on a fait un stand-by avec ce protocole. Alors, l'autre chose qui est intéressante en pharmacologie, dans le ciblage du virus, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, sa glycosylation au niveau de la protéine S. Et donc, plusieurs études ont essayé certains inhibiteurs de glycosylation. Et personnellement, j'avais proposé la PNJS. C'est une enzyme qui coupe le glycane au niveau d'une asparagine. Et donc, ça servirait pour prévenir la fixation du virus sur sa cellule. C'est tout simplement en le privant, en le coiffant, c'est-à-dire une opération de coiffure, pour enlever le site N glycane, ce qui permettrait donc de diminuer la possibilité d'infection. Donc là, c'était une stratégie que j'avais proposée aussi dans mon recherche. Et puis, en dernier lieu, vous avez le magnésium, qui est un élément qui est un antagoniste naturel du calcium. Il utilise donc plusieurs indications, principalement les cas d'urgence qu'on appelle la pré-inclopsie, c'est l'hypertension grave chez une femme enceinte. Et donc, un bonus de magnésium est utilisé dans plusieurs situations pour sauver la vie. Et donc, comme l'infection cellulaire par le virus du corona est aussi un phénomène qui implique le calcium, donc j'avais proposé le magnésium dans cet article avec une base moléculaire bien claire. Donc finalement, à cette étape-là, je voudrais dire que les différents ingrédients de notre nutrition au niveau du marron, comme vous le voyez, c'est une utilisation, ou plutôt c'est des ingrédients qui procurent plein de produits inhibiteurs au moins et protecteurs de la cellule humaine. Maintenant, pour le COVID sur le terrain, on sait que la mortalité est beaucoup plus associée à l'âge, plus une personne est âgée, plus elle court de risque, puis certains types de maladies ou de facteurs de risque, comme le poids, comme l'hypertension, comme les cancers, comme certains problèmes respiratoires, tous contribuent à la forte mortalité. Cette mortalité, elle a été aussi observée surtout dans les IPAD, les résidences pour les personnes âgées dans plusieurs pays européens, mais l'âge, il est très important. Donc vous voyez au niveau de la courbe de mortalité pendant un peu plus d'une année, sur plusieurs vagues, on a remarqué cette grande différence entre l'Europe, comme vous voyez ici, et le Maroc. Dernièrement, bien sûr, la Tunisie, elle attire l'attention, mais il reste que le Maroc reste un pays où, je dirais, on a eu beaucoup de chance avec le faible taux de mortalité qu'on a obtenu. Donc, j'ai cherché plutôt certaines réponses dans les périodes pré-pandémiques et surtout, vous allez voir, ces deux villes, Lilia et Sultein, ce sont deux villes marocaines occupées par l'Espagne sur le territoire marocain. Peu de gens connaissent ces deux villes. Elles vont faire l'objet de mes études puisqu'elles vont attirer l'attention dès les premiers mois. Donc ici, c'est comme s'il y aurait une sorte de... un segment de droite qui coupe le sud de la Méditerranée par rapport au nord et les caractéristiques vont être étudiées dans ces différents pays. Donc, vous voyez, c'est une sorte de laboratoire à ciel ouvert où on peut étudier les différentes situations de chaque pays. Donc, au mois de juin 2020, vous voyez ici, la mortalité était très forte en Europe par rapport au Maroc et au nord de l'Afrique. Alors, toujours en Espagne, par rapport aux centaines et aux milliers de morts dans les différentes villes espagnoles, Sobta et Mliliya, qui sont sur le territoire marocain, elles représentaient une exception. Il y avait quatre morts et deux morts à Mliliya. Donc, ça m'a attiré l'attention. Et donc, à partir de là, cette mortalité très faible à Sobta et Mliliya, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché dans la période pré-pandémique dans plusieurs pays. Et vous voyez ici, l'OMS, elle classe la mortalité au niveau de chaque pays par une échelle, une échelle dans laquelle nous avons dix maladies ou dix causes principales de la mortalité. D'accord ? Et donc, dans les différents pays, je me suis intéressé surtout à l'Alzheimer et au cancer. Et comme vous voyez, par exemple, ici, au niveau de la Grande-Bretagne, le cancer, il est représenté par cinq, c'est-à-dire qu'il y a cinq cancers impliqués dans la mortalité, alors qu'au Maroc, il y a un seul. D'accord ? Donc, on va voir tout ça dans les différentes statistiques. Et puis, l'autre facteur très important, c'est que la mortalité liée à l'âge, comme vous voyez ici, la population au-delà de 65 ans, elle représente environ 20 % dans les quatre pays européens étudiés, alors qu'au Maroc, elle est de 7 vers 8. Et si on descend en Afrique, vers le Congo, elle est de 3 %. Donc ça, ça commence déjà à vous donner une idée sur certaines caractéristiques démographiques de l'Afrique. Puis, la consommation d'alcool dans la période pré-pandémique, cette consommation ici, elle représente des valeurs de 2016. Et donc, ici, c'est le volume en alcool pur par chaque consommation par personne. Et vous voyez que la consommation est 20 fois plus que le Maroc, d'accord ? Et puis, on va voir qu'en Afrique, c'est pratiquement la même chose. Donc ici, dans ce schéma en forme d'araignée, j'ai représenté la mortalité globale en 2019 et la mortalité COVID-19 par rapport aux pays européens et aux pays nord-africains. Comme vous voyez, l'image est claire, la mortalité est très forte dans les pays européens. Mais en plus, on va essayer de comprendre est-ce qu'il y a une corrélation entre ces mortalités et avec les différents paramètres socio-démographiques. Donc ici, par exemple, le birth rate, donc le taux de natalité, il est très fort dans les pays nord-africains, principalement en Mauritanie. Et regardez ici, la mortalité par rapport à la... Pardon, la natalité exprimée par rapport à la mortalité, elle fait ce schéma et je vous laisse conclure sur ce type de schéma. Donc, tout simplement, vous voyez qu'il y a une corrélation très forte entre la mortalité et la mortalité. Plus il y a une natalité, moins il y a de mortalité dans le pays. La même chose pour la fertilité. Regardez, la fertilité est très forte en Mauritanie et dans les autres pays du nord de l'Afrique et la fertilité, elle est inversement corrélée à la mortalité par le COVID-19. Le rapport natalité-mortalité, c'est la même chose. Regardez ici, ce rapport, il est pratiquement, je dirais, très très bas dans les pays européens, alors qu'il est très fort dans les pays nord-africains. Et donc, ceci nous mène à penser qu'il y a un iceberg qu'on ne connaît pas très bien. Cette natalité, cette fertilité, elle est pour quelque chose. Ici, vous avez le score natalité multipliée par la fertilité. Et puis, bien sûr, le taux des personnes âgées au-delà de 65 ans, vous voyez ici, en rouge, dans les pays européens et très peu dans les pays nord-africains. Donc, ici, vous avez la courbe de corrélation. Plus il y a de personnes de plus de 65 ans, plus la mortalité est forte. Le taux de cancer, regardez ici, le taux de cancer dans chaque pays, donc, en Europe occidentale, c'est quelque chose qui attire l'attention. Et regardez, dans les pays du nord de l'Afrique, et là aussi, il y a une corrélation très forte entre le taux du cancer et la mortalité qui est survenue par le COVID. Alors, tout ça, c'est des valeurs de 2019, c'est-à-dire la situation pré-pandémique. L'Alzheimer, c'est la même chose. Regardez, ça, c'est le score de l'Alzheimer au niveau des différents pays. Et là aussi, il y a une corrélation très forte entre l'Alzheimer et le de mortalité. Ici, c'est je dirais, c'est un score que j'ai calculé qui représente un peu la gravité de tout ce qu'on vient de voir par rapport à la mortalité. D'accord ? Et donc, là aussi, ça nous montre qu'il y a quelque chose dans cet iceberg. La consommation d'alcool, regardez, elle est aussi très importante dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Et donc, il y a aussi une corrélation entre cette consommation et la mortalité. Alors, là, c'est pour introduire la ville de Senta et Mélélia. Regardez, les deux villes se situent, ou plutôt leur pourcentage de personnes au-delà de 65 ans se situe plutôt dans le côté, je dirais, nord-africain par rapport à l'Europe. D'accord ? Alors, ici, encore une fois, le rapport natalité par la mortalité, Senta et Mélia, se retrouve au milieu de la courbe. Donc, ici, il y a une corrélation très claire entre la mortalité et ce rapport. Alors, une chose sur laquelle j'ai insisté, non, maintenant, non pas une étude sur les pays méditerranéens, mais plutôt au niveau des quatre continents. Au niveau des quatre continents, donc 32 pays, et vous voyez ici, la consommation d'alcool est très corrélée à la mortalité par le COVID-19. Regardez ici les pays européens et le Maroc, ils se trouvent en bas. Alors, ça, c'est le taux de natalité divisé par le taux de mortalité dans les mêmes pays, les 32 pays, et regardez, on n'invente rien, ce sont les chiffres qui partent, une courbe de corrélation très significative en relation avec la mortalité. Alors, après tout, les paramètres qui étaient positivement corrélés à la mortalité COVID et ceux qui étaient négativement corrélés à la mortalité, je les ai exprimés sous forme d'un, c'est ce qu'on appelle, que j'ai appelé un score immunitaire global et ce score immunitaire global, il est exprimé par un rapport, vous voyez ici les différents paramètres, le taux de natalité par le taux de mortalité multiplié par le taux de fécondité divisé par les autres paramètres positivement corrélés au taux du COVID-19, donc le cancer, l'Alzheimer, l'âge avancé et la consommation d'alcool et regardez ici pour les 32 pays donc le potentiel immunitaire est très fort pour les pays africains, regardez la Mauritanie et aussi il y a l'Arabie saoudite, la Jordanie, vous avez le Sénégal, le Soudan alors qu'ici le Brésil, le Pérou, l'Argentine, le Chili, les États-Unis, regardez leur potentiel immunitaire global où il se trouve, il est minimal, donc quand on représente ce potentiel immunitaire, c'est le logarithme par rapport à la mortalité, regardez ce qu'on obtient, on obtient une courbe de corrélation parfaite entre la mortalité et le potentiel immunitaire global que je viens de calculer. Donc maintenant je passe pour terminer cette présentation, c'est que certains chercheurs ont trouvé que certains pays subsaharaniens ont dans leur sang des anticorps neutralisant du virus SARS-CoV par rapport à un échantillon de personnes aux États-Unis. Donc ils ont pris le sang et le plasma de personnes bien avant l'arrivée du COVID et ils ont analysé leur sang, ils ont trouvé que certains pays en Afrique, la population avaient dans son sang des anticorps neutralisant du virus corona. La même chose sur une certaine ceinture en Afrique, le malaria, la ceinture du malaria, donc on a trouvé que certaines personnes, elles ont des anticorps qui neutralisent le virus corona. Donc ça, c'est très intéressant, ça pourrait aussi expliquer la faible incidence de la maladie en Afrique. Donc là, c'est un résumé sur la situation épidémiologique au Maroc de 2018. Comme vous voyez, c'est principalement les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires, le diabète. C'est pour comparer un peu à ce qui s'est passé avec le corona et donc ici, après une année de corona, donc ici, vous avez en 2018 les différentes pathologies et leur pourcentage de décès. Et ici, à peu près, on trouve un pourcentage, si on prend le même taux de mortalité annuel de 2018, donc par rapport à ce taux, le total causé par le virus corona est de 4,8. Mais en fait, la question, quelle est la vraie part du corona ? Parce qu'en fait, le corona, la plupart du temps, il a tué des gens qui avaient des comorbidités, ils avaient déjà des maladies chroniques. donc est-ce que vraiment tout ce pourcentage est dû ou plutôt causé par le corona ? c'est une année de pandémie, donc on confirme qu'il y a certaines choses dans cet iceberg, je dirais, africain, qui expliquent la différence avec les pays, je dirais, au niveau principalement de l'Europe ou de l'Ouest. et il y a des facteurs génétiques, des facteurs nutritionnels, des facteurs liés aux habitudes et je dirais aux cultures. Et remarquez avec moi, quand vous faites un voyage depuis l'Afrique centrale vers l'Europe, vous faites une transition non seulement démographique, mais vous faites une transition géographique, écologique aussi. Et quand on dit écologique, c'est notre nutrition parce qu'on puise notre nutrition de notre environnement. Et donc, quand vous arrivez en Europe, vous trouverez la mortalité et les causer d'une manière différente qu'en Afrique. Les maladies qui tuent en Afrique ne sont pas les mêmes que celles qui tuent en Europe. On vient de le voir. Donc, vous avez le cancer, l'Alzheimer, vous avez la consommation d'alcool, vous avez une population très âgée. Donc, ça, c'est les vraies causes qui ont participé en quelque sorte à la mortalité en Europe et tout ça, ça n'existe pas en Afrique. Donc, soyons clairs, l'Afrique, c'est un continent qui est particulier. Il y a un iceberg sur lequel on devrait travailler encore pour comprendre comme par exemple les chercheurs qui ont montré que les personnes dans certaines régions de l'Afrique, elles avaient des anticorps qui ont reconnu le virus à travers leur infection il y a des années et des années par d'autres virus corona. Donc, n'oublions pas aussi que rien que la vaccination de certains animaux domestiques dont on consomme le lait, la vaccination par des vaccins anti-corona, ils pourraient aussi générer des anticorps qui reconnaîtraient bien sûr le nouveau corona. donc la consommation de lait qu'on avait proposé elle a une base non seulement au niveau de la composition du lait en termes d'oligosaccharides en termes de lactopérine, de vitamine C, de vitamine A, de plein de minéraux mais aussi la possible présence d'anticorps qui pourraient servir comme défense immunitaire. Donc, j'avais déjà partagé toutes ces informations dans plusieurs publications dans le journal espagnol La Vanguardia au cours de toute l'année et dans laquelle dernièrement j'avais même proposé que le Maroc pourrait bien changer de paradigme sécuritaire face à la pandémie et profiter de sa particularité pour ouvrir l'activité sociale et industrielle et simplement garder un garde-fou au niveau des frontières et demander aux visiteurs un test PCR négatif parce que finalement même la vaccination ne garantit pas de nos jours qu'une personne puisse transmettre le virus parce qu'on n'a toujours pas les résultats de l'opération de vaccination si elle a vraiment induit une immunité humorale et cellulaire parfaite. Donc finalement comme conclusion ici au Maroc et en Afrique les choses sont très différentes à travers plusieurs propriétés épidémiologiques démographiques nutritionnelles et probablement au niveau de ces variants le Delta et Epsilon et tous les nouveaux variants nous n'allons pas changer notre comportement la cellule marocaine ou la cellule nord-maghrébène maghrébène ou la cellule africaine ne collabore pas avec le virus nous sommes différents à travers plusieurs phénomènes démographiques nutritionnels et constitutionnels au niveau des cellules ce qui expliquerait que chaque pays a sa vulnérabilité en fin de compte j'insiste sur ce rapport que j'avais développé qui est le potentiel immunitaire global c'est quelque chose qui est fait avec des chiffres et donc ces chiffres je dirais ne se trompent pas ce sont des chiffres qui sont puisés de l'épidémiologie de la démographie des différentes caractéristiques des populations africaines et sur ce je vous remercie beaucoup et je m'excuse si j'ai été trop long merci beaucoup professeur Mourad tu nous as régalé avec cette présentation bien l'instar de ce que ont fait nos camarades et amis et collègues professeur Jacques et professeur Jean-Michel et professeur Amou Salah c'est les différents plats que nous sommes en train de goûter on se régale aujourd'hui très bien ce que j'allais dire j'ai un peu essayé de décortiquer ce qui se passe entre nord et sud entre nord méditerranéen et méditerranée du sud entre Afrique et le reste donc on reviendra sur les discussions mais là ce qui nous a beaucoup ce qui m'a impressionné c'est le niktaba ou la niktaba c'est à dire on doit sniffer le tabac pour un peu échapper on va revenir sur ça et ça coïncide avec cette loi marocaine sur le cannabis les cannabinoïdes le cannabis etc on peut reparler de ça pendant la discussion alors je crois pendant qu'on y est dans le sud on va voir avec notre ami professeur Cherdha qui va donc nous parler de l'évaluation des besoins post-covid et la planification du relèvement du relèvement c'est à merci beaucoup pour sur vous je vais essayer de partager mon écran bien sûr c'est bon c'est partagé oui évaluation des besoins merci en fait moi je saute sur le pont que m'a laissé le professeur Morad sachant qu'effectivement il y a cette différence qui existe entre nous et les pays européens en termes de profil épidémiologique je suis très intéressé aussi surtout l'aspect de consommation de l'île de chamelle parce que la FAO a fait beaucoup d'études dans ce sens-là compte tenu de ses ténères en vitamine C et autres micro-vitriments et sûrement c'est une porte qu'il faut développer et peut-être pourquoi pas vous savez nos pays sont des pays très fragiles et nos économies aussi sont fragiles et le confinement a causé beaucoup de tort à nos économies pour la plupart c'est de l'informel et ça a impacté sur la pauvreté ça a impacté sur le pouvoir d'achat et ça a impacté aussi sur le statut lui-même immunitaire parce que une personne qui est arrivée à disponibiliser de quoi faire nourrir ses enfants la nuit le travail l'après-midi avec un confinement qui ne lui permet pas d'aller à son travail vous allez voir ce que ça va impacter sur le panier de la ménagère donc tout ceci font que moi compte tenu des différentes thématiques qui sont proposées j'ai pensé à ce relèvement à ce post-covid c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit pragmatique avec nous-mêmes nous pays d'Israel nous pays d'Afrique subsaharienne on ne peut pas continuer à vivre sous le confinement parce que c'est vrai qu'il y a ce problème médical il y a ce problème clinique il y a ce problème épidémiologique c'est une maladie très grave mais il faut qu'on commence à apprendre à vivre avec il faut qu'on commence à apprendre à vivre avec de ce fait il y a une méthode qui a été développée en Amérique latine et depuis le mois de novembre avec le PNUD et l'univers c'est l'embolge d'Afrique du Sud on est en train de l'adapter en Afrique et on commence par nos pays d'Israël dont la Mauritanie dont je suis responsable de cette étude qui va bientôt commencer dans une semaine ou deux et de fait c'est pour dire que quelque part il faut commencer à penser à l'après-Covid on va vivre avec certes les variants qu'on nous amène Delta et autres voilà je pense que ce que le professeur Mourad vient de dire nos cellules ne vont pas changer nos cellules vont s'adapter il y a cette immunité naturelle peut-être qui a été c'est une providence il faut le dire voilà je ferai directement donc dans le sujet je pense qu'une pandémie comme on l'a dit a un départ très clair mais son évolution et sa date de fin n'est pas toujours définie de fait on ne peut pas à l'infini continuer à vivre dans le confinement il faut quelque part s'adapter et vivre avec de fait excusez-moi je commence d'abord par la situation en Mauritanie ici à ce jour le 6 juillet 2021 on a un cumul de 21 134 cas confirmés dont 650 cas actifs suivis dont 16 cas critiques bien sûr malheureusement 489 cas de décès et 19 980 guérisons à ce jour et au 5 juillet donc hier on a 50 nouveaux cas en décès et 39 guérisons enregistrées donc on arrive à 8 cas recensés pour 100 000 personnes au cours de ces derniers jours avec 40% des nouveaux cas sont enregistrés dans la capitale d'Isra-Longchotte bien sûr heureusement un tour de guérison de 95% c'est-à-dire que ça confirme ce que le docteur Mourad est en train de dire qu'on a une certaine adaptative d'ordre immunologique qui nous donne certains antécores beaucoup plus virulents et bien sûr sur ça 58-38% des personnes touchées sont des hommes donc vraiment ça touche plus les hommes que les femmes à hauteur de 4-25% pour les femmes et ce qui aussi fait une certaine différence entre les pays européens ici c'est la tranche d'âge 25-34 qui sont les plus touchées donc vraiment c'est plus jeunes bien sûr comme tous les pays on a lancé donc la campagne de vaccination qui a commencé depuis le 26 mars 2021 qui a d'abord les professionnels de santé le personnel de soutien etc il y a des décisions de généraliser tous les sites de vaccination pour les postes de santé du pays et une campagne nationale a été enlacée le 15 juin 2021 qui a permis d'augmenter le nombre de personnes qui ont pu bénéficier donc de leurs premières doses de vaccination qui était donc c'est une vaccination qui est fait gratuitement sur l'ensemble du territoire sans conditionnalité et à la date du 36 juin 2021 jusqu'à présent 152 224 personnes ont reçu leurs premières doses malheureusement ça n'a fait que 3.4% de la population totale de la Mauritanie et ceux qui ont eu leurs deux doses donc complètement vaccinés ne font que 8858 personnes à peu près 0,2% du total de la population pour vous dire qu'on a encore un long chemin à faire dans ce côté-là et de ce fait cette méthode dont je vais parler c'est une méthode des variations des variations des besoins de relèvement en anglais c'est le CRNA COVID-19 6-month ou bien ÉVARIO C'est le CRNA l'année 2020, donc on a essayé avec le PNID, avec l'Université Slamboche en Afrique du Sud depuis novembre. Il y a une formation qui a été faite pour certains universitaires des pays d'Israël et depuis lors, donc, on est en train de mettre en place cette méthodologie de recherche qu'on va mettre en place et bientôt qui va commencer. C'est un exercice qui est généralement dirigé par le gouvernement avec le soutien des Nations Unies, de l'Union Européenne de la Coupe mondiale. C'est une méthodologie d'évaluation en cinq étapes qui d'abord commence par le contexte, les effets, l'impact et le besoin, et bien sûr de la stratégie de l'élevement, et qui touche 18 secteurs productifs, sociaux, infrastructures et transversaux. Et juste dire que c'est une méthode qui a été appliquée dans plus de 110 pays, peut-être pas tous dans le cadre du COVID, mais qui vont dans le même sens, de s'adapter parfois à certaines catastrophes sinistres et aller de l'avant. Donc l'avantage de la méthode, c'est que c'est une évaluation unique et collective de qualité, dirigée par le gouvernement, mobilisant tous les institutions du secteur réacteur, avec des objectifs clairs et résultats de l'évaluation qui établissent clairement le temps et la portée de l'évaluation. Le cadre de définition de TD est basé sur le contexte local, développé avec des parties prenantes, secteur, clandé, etc. Avec un appui bien sur la distance, grâce à une expertise mondiale qui est mobilisée par l'EPNIT, qui maximalise l'utilisation des communications et données, outils d'analyse. Et donc ça permet à ce que personne ne soit laissé pour qu'on dans le procès de relèvement en diapason avec les ODD. Ça veut dire que dans l'approche de variation, on évalue en tenant compte de tous les secteurs, de toutes les couches sociales, pour dire que c'est pas seulement un relèvement macroéconomique, mais plutôt qui va au-delà et qui touche l'informel parce que c'est de là où vivent la grande majorité de notre population, etc. Comment on le lance ? Généralement, c'est un engagement de l'État qui demande l'appui de l'Union européenne ou de la Banque mondiale de l'ONU pour faire ce besoin de variation. Puis, l'indication de la portée, le calendrier des secteurs prioritaires, le niveau des agrégations. Il y a donc une décision conjointe pour soutenir le procès de variation et qu'on va les émergations d'un ministère responsable national, s'il sera suivant le ministère de la Santé. Puis, on fait la formulation d'État d'air et après, donc, l'appui externe. Les acteurs, donc, il y a le gouvernement et ses institutions, l'estime des Nations Unies, donc, l'estime national de gestion de risque, les ministères compétents et les gouvernements locaux, la société civile, le secteur privé, les actions techniques et académiques et donc, bien sûr, les appuis de nos partenaires, l'Union européenne, la Banque mondiale et le PNUD et d'autres partenaires internationaux. Il y a trois niveaux de variation. Il y a l'évaluation au niveau épidémiologique, donc, qui permet de mesurer et d'analyser les taux d'infection, la morbidité, les données de mortalité, et éclairer un peu les stratégies de réponse et de rétablissement à la pandémie. Le niveau économique et social qui permet d'analyser les effets et les impacts de la réduction des actifs dans divers secteurs, c'est-à-dire que les pertes d'emploi et comment les gens sont adoptés en termes de résilience, les moyens de résilience, de quantifier les mesures prises pour atteindre les effets et favoriser la reprise économique. Comme vous le savez, nos pays, malgré les conditions très difficiles, ont mis en place des programmes de cash transfert, d'appui. Ce sont des solutions, certes, d'urgence, qui ont permis quand même d'atteigner l'effet et l'impact des confinements qu'on a eu à faire. Mais cependant, ce n'est pas durable. Nos économies ne peuvent pas continuer à supporter ça. Donc, quelque part, il faut s'adapter. Et bien sûr, c'est de varier la perception des populations. Est-ce qu'ils sont très informés ? Quelles sont leurs attentes ? Comment ils se sont adaptés par rapport à cette pandémie ? Et bien sûr, l'effet que ça ait sur les aspects économiques, sociaux et humains. Les méthodes d'évaluation, donc, c'est en cinq étapes. La première, donc, on identifie le contexte pré-Covid, qui nous permet, donc, sera notre contexte de référence. Puis après, on identifie les effets réels de la COVID-19. Puis on identifie les impacts socio-économiques. La quatrième étape, c'est d'identifier les besoins de relèvement et enfin de développer une stratégie de relèvement. Donc, vraiment, c'est ces cinq étapes essentielles qui forment un continuum. D'abord, dans l'étape une, donc, on regarde la vie d'ensemble des performances de la structure et des lacunes qui existaient. L'étape d'autre, c'est comment chaque secteur a été affecté par la pandémie en termes d'accès aux biens et services de gouvernance et de risque, tel que les pertes, les dépenses supplémentaires, etc., les imprévus. La troisième étape, qui est l'étape impact socio-économique. Quel a été l'impact sur le PIB, sur la balance des paiements, sur le risque fiscal, le risque des dépenses publiques. L'impact humain et social, quel a été l'impact sur le chômage, sur la baisse des revenus, consommation, sur la migration, sur l'endettement, l'insécurité alimentaire. L'étape quatre, donc, qui est l'identifier des besoins de relèvement, c'est là où on met les grandes lignes, l'organigramme, donc, de cette stratégie sectorielle, qui sera basée sur les droits sensibles aux gens, sensibles aux conflits pour lancer les activités économiques, les opportunités d'emploi, la protection sociale et sexuelle alimentaire. Et enfin, donc, la stratégie en elle-même, qui va servir, donc, de politique de redressement, de relèvement, que l'État, avec ses partenaires, vont essayer de mettre en l'oeuvre. Il y a beaucoup de secteurs et de sous-secteurs qui sont concernés. Chaque secteur a sa propre méthodologie d'évaluation, tels que les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, du tourisme, qui sont les secteurs productifs, le secteur social, tels que les aspects de protection sociale et l'inclusion, l'éducation, la santé, la culture, et bien sûr, les aspects infrastructure. C'est vrai que la pandémie ne va pas, détruire des infrastructures existantes, mais ça peut impacter sur l'utilisation, etc. Donc, tel que tout ce qui est électricité, transport, télécommunication, les infrastructures communautaires, l'eau et le stade d'assainissement. Bien sûr, il y a les aspects transversaux, tels que le genre, la gouvernance, l'environnement, les réductions des risques et emploi et moyens de subsistance. L'analyse du contexte de la pandémie s'occupe surtout, va s'intéresser aux aspects socio-économiques, démographiques, données géographiques sur les populations impactées et les endroits les plus vulnérables. Le niveau d'éducation, le niveau de malnutrition, d'insécurité alimentaire. Par exemple, l'enseignement de nos pays, on est resté presque une année, presque. L'enseignement ne s'est pas fait de façon normale. Et bien sûr, ça impacte sur le niveau de nos élèves, de nos étudiants. Et ça a impacté sur les aspects, sur la recherche, ça a impacté sur beaucoup de choses. L'accès a été touché, l'accès aux aliments, la disponibilité, parce qu'à un certain moment de confinement, il n'y avait plus de mouvements entre d'une région et d'une autre. Bien sûr, ça a impacté sur l'accessibilité, sur la disponibilité alimentaire. Et donc, bien sûr, sur l'utilisation de façon globale. Et ça, sûrement, ça a impacté sur le taux de malnutrition. On va commencer en Américanie. La semaine prochaine, une enquête SMART, on le faisait généralement chaque année, mais en 2020, on n'a pas pu le faire à cause de COVID. On va le faire cette année. Et j'espère que les chiffres seront très… Voilà. Parce que déjà, on était à 11 et quelques pourcents de taux de malnutrition aiguille. Et ce qui est un peu au-delà des normes acceptées par l'OMS. Donc, on s'intéresse aussi au taux de pauvreté, l'accès à l'eau potable, l'éducation scolarité, et bien sûr, tous les aspects financiers, PIB, budget fiscal, taux d'inflation. Ça nous permet d'avoir une compréhension de la situation dans la population affectée avant la pandémie. Et donc, c'est deux types de données de base génériques liées à l'ensemble des pays et spécifiques à chaque secteur. Et de suite, cette base, c'est une référence qui permet donc, lors de la conclusion et de l'analyse, de pouvoir dire où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est arrivés, et donc, quels sont les différentes formes de relèvement qu'il faut proposer dans la stratégie. Bien sûr, il y a des différences et complémentarités entre des variations d'impact macroéconomique et humain. Donc, on fait une analyse des lacunes au niveau national et régional pour tous les secteurs et tous les groupes sociaux. Pour ce qui concerne l'impact économique, on mesure les déséquilibres macroéconomiques, cumulatifs, temporaires, ainsi que la baisse temporaire de l'emploi, des revenus, du bien-être des personnes aidées, des ménages touchés. Pour l'impact humain, on fait une représentation de la perturbation évolutive des moyens de subsistence et des revenus normaux de la population, ainsi que l'accès aux produits de base, aux services sociaux, et vraiment qui ont reçu un grand coup. Maintenant, ici, en Mauritanie, on fait… le confinement a été un peu diminué, c'est de 0h à 6h du matin. Bon, c'est vrai que nos pays, on est dans des zones très chaudes, sûrement le virus aime se promener la nuit quand il fait un peu plus frais. Donc, on a bien fait de faire le confinement dans ces heures-là. Bon, c'est une façon de dire. Pour vous dire que vraiment, c'est beaucoup plus des mesures de dissuasion que de vraiment mesures de lutte ou de prévention, parce que rien ne prouve que le virus ne s'occupe pas la journée. Pour vous dire que nos pays, quelque part, on est en train de jouer le jeu de pouvoir s'adapter et en même temps aussi ne pas ouvrir la porte, parce que sur le plan santé publique, ça peut aussi poser problème. Les points clés, donc, à retenir dans ça, c'est que l'analyse d'impact, on porte deux volets complémentaires. L'impact macroéconomique qui peut durer plusieurs années, malheureusement, et l'impact humain. L'analyse d'impact macroéconomique, donc, mesure les déséquilibres macroéconomiques temporelles selon quatre variables principales, la performance économique, les effets externes, les finances publiques et l'effectuation des prix. L'impact humain social se compose, donc, de cinq indicateurs de base qui sont les moyens d'existence, les conditions de vie, l'égalité des sexes, l'inclusion sociale et la sécurité alimentaire. L'impact macroéconomique, toujours, donc, c'est des pertes et des coûts supplémentaires qui devaient inclure, donc, les imprévus causés par la pandémie sur la valeur et la croissance de l'économie, sur la balance des paiements et les balances extérieures, commerciales et financières, sur le solde budgétaire, en raison, une réduction potentielle des revenus. Bien sûr, il y a des coûts d'infrastructure accruits qui sont associés à une adaptation nécessaire, bien sûr, et une capacité accruite. Les mesures de confinement sur la macroéconomie estimées au moment où les mesures sont partiellement ou totalement levées, actuellement, c'est partiellement levée. Le processus de réouverture en termes de taille et de rareté requis, compte tenu de l'évolution épidémiologique. Bien sûr, dans un contexte de pandémie, celles-ci se sont propagées dans le temps, dans différents secteurs, avec des impacts transversaux et intersectoraux. L'impact humain, donc, les indicateurs de base, ce sont cinq indicateurs pour mesurer l'impact humain des catastrophes. Donc, il y a les conditions de vie, il y a les moyens de subsistence, la sécurité alimentaire, l'égalité des sexes et l'inclusion sociale, qui sont un ensemble sous-indicateur pour chacun d'eux, également suggérés. Et les informations sur ces données requises sont également suggérées. Je n'entre pas trop dans les détails du terme temps, c'est juste un aperçu de cette méthodologie que nous, on va essayer de mettre en place de façon, dans une pré-étude, qui serait donc, qui nous permettrait après de mettre à l'échelle et de proposer une véritable stratégie de relèvement à nos pays d'ici 2020-2020. L'importance de cette évaluation d'impact humain, c'est que ça permet d'informer la stratégie de relèvement, notamment en vue d'atteigner l'aggravation de la situation. Ça guide la hiérarchisation des actions de rétablissement et des groupes de population, zones à plus forte incidence de pauvreté. Ça informe sur l'ajustement des plans de développement national, des stratégies de réduction de la politique de programme de protection sociale. Et ça explique comment l'impact humain peut compromettre la réalisation des cibles nationaux, des ODD et des considérations politiques. Parce qu'aussi, ça, à un certain moment, peut amener un certain désordre pour déploader la sécurité, parce que les gens, s'ils n'ont pas à travailler, s'ils n'ont pas de revenus, et à la longue, ça peut entraîner un désordre social qui peut avoir un impact politique grave. Donc, il faut vraiment trouver un chemin qui, malheureusement, qui est très étroit entre les mesures qu'il faut mettre en place pour protéger et aussi les mesures qu'il faut mettre en place pour permettre aux gens de vivre au minimum près. Donc, en résumé, on donne ici dans ce tableau des indicateurs clés pour évaluer l'impact humain, tels que les conditions de vie. Donc, les sous-indicateurs, c'est le niveau de vie, la santé, l'éducation, qui nous donnent donc une idée sur la pauvreté multidimensionnelle. Les moyens de subsistance, tels que les revenus, l'actif productif, qui donne une idée sur la pauvreté monétaire. La sécurité alimentaire avec ses différents piliers et les stratégies d'adaptation des ménages en termes de résilience, et qui nous donnent donc une idée sur le résultat de la sécurité alimentaire. L'égalité des sexes et de la sphé genre, en termes d'accès aux ressources et aux décisions. Et enfin, l'inclusion sociale, pour que tout le monde, personne ne soit laissé. Donc, c'est l'inclusivité et ne laissez personne de côté. Par exemple, je donne un exemple ici, c'est un handicapé qui avait, en temps normal, il y avait une assistance et qui se retrouve un jour confiné chez lui. Vraiment, il faut tenir compte de tous ces aspects qui font que le confinement en 2020 a causé beaucoup de problèmes sociaux. Dans nos pays, on n'a pas ce système d'assistance sociale comme ça, c'est aussi développé en Europe, et même dans cette pays de l'Afrique du Nord. Et donc, c'est des problèmes qui se sont posés, et du fait que, voilà, on n'avait pas ce maillage qui permettait donc d'apporter l'appui qu'il fallait en temps ou pour temps à tout le monde. Et donc, ces stratégies de relèvement tiennent compte de ça. Pour l'estimation des besoins de relèvement, il y a trois dimensions. Il faut d'abord réparer, modifier, élargir, en termes de reprise de la production des biens de service et de l'accès aux biens de service, en termes de restauration de la gouvernance et des processions institutionnelles, en termes de réduction des risques et de reconstruction. Et donc, ça a un coût. Et bien sûr, il y a des méthodes d'estimation de ce coût. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je n'étends, on n'opère pas dans les bancs dans beaucoup de détails, mais pour vous dire que c'est des aspects dont on tient compte dans cette évaluation globale. Bien sûr, il faudra faire des priorisations. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui s'imposent et l'État ne peut pas tout faire. Donc, il faut faire des priorisations en termes de besoins. Parce que là, les situations de post-catastrophe sont caractérisées par des demandes multiples dans chaque secteur et dans les zones touchées, souvent en concurrence pour les ressources limitées disponibles. Donc, les priorités que les besoins du relèvement et les interventions associées doivent être traitées par étapes. La priorité étant accordée, bien sûr, aux besoins les plus critiques, donc sociale, surtout et santé. Et bien sûr, les liens intersectoriels et intrasectoriels devraient donc être pris en compte pour identifier les synergies et les complémentarités. Bien sûr, les critères de priorisation sont spécifiques à chaque pays et au contexte. Bien sûr, l'établissement de ces projets devraient donc reposer sur les liens, les énergies et les complémentarités qui sont spécifiques pour chaque pays. Par exemple, ici, pour nos cinq pays d'Israël, l'étude qu'on va mettre en place, on a la même méthodologie, mais chaque méthodologie est adaptée au contexte de chaque pays, au contexte de chaque pays. Donc, il y a une priorisation qui s'est fait sûrement. Une fois donc les évaluations sectorales terminées, chaque équipe met en place donc sa stratégie de relèvement du secteur. Donc, il y a un secrétariat qui met en place au niveau national, qui est le secrétariat de CRNA, CRNA ou évaluation des besoins de relèvement, qui ressemble donc à les différentes stratégies sectorales et stratégies nationales de relèvement cohérentes afin d'éviter les doubles emplois et l'échevement intersectoriel de façon globale. Donc, ça touche les quatre niveaux, le niveau productif, le niveau social, le niveau infrastructure et le niveau transversal. Et c'est de ça qu'on va permettre de congler Mera pour mettre en place une stratégie nationale de relance post-COVID. Bien sûr, les effets et besoins à une stratégie de relèvement, pour la méthode elle-même, ça permet de donner des preuves nécessaires pour bénéficier le relèvement en termes d'effets, quelles ont été les pertes et coûts, en termes d'impact macroéconomique humain, en termes de besoins de tous les secteurs, bien sûr, les questions transversales, genre, etc. Et bien sûr, les recommandations. De ça va résister donc l'analyse sectorielle, qui permet donc maintenant d'élaborer cette stratégie de relèvement, qui va établir une vision de la relance et une orientation pour sa mise en œuvre. Donc, les différentes parties de stratégie de relèvement, c'est la vision d'abord, les principes de recouvrement, les lignes d'action qui sont les priorités, les activités qui sont décrites, séquences chiffrées, la coordination des parties prenantes, les ressources nécessaires et déficits de financement. Et donc, c'est là où les partenaires entrent en jeu. Et tout ça, bien sûr, est basé sur une approche programmatique qui n'inclut pas les besoins pré-catastrophes, non liées à la crise, parce que toujours, nos pays sont dans les besoins. Il y a toujours des choses qui ne sont pas liées au COVID. Et bien sûr, cette stratégie ne les prend pas en compte. Un exemple tiré donc d'une évaluation de besoins dans un pays, c'était en 2020. Ces pays avaient considéré comme vision renforcer la résilience, l'inclusion sociale et le développement durable conformément à l'agenda 2030, qui sont les ODD. En accélérant la coordination et la flexibilité interinstitutionnelle, en évitant les doubles emplois dans les fonctions de gestion et de prévention des risques, avec deux principes, l'inclusion sociale et l'égalité des sexes, bien sûr, la gestion intégrée des risques, la complémentarité intersectorialité, la transparence et la responsabilité. Bien sûr, avec des lignes d'action stratégiques au niveau de la gouvernance, au niveau des techniques et innovation, au niveau de la reprise économique, au niveau des infrastructures résilientes, au niveau du bien-être, de la protection sociale et de l'inclusion. Les points clés à retenir, c'est que la stratégie de relèvement sectorielle constitue la base de la stratégie nationale de relèvement, qui, à son tour, alimente le cadre de relèvement en cas de catastrophe, tel que la COVID. Les stratégies de relèvement sont formulées par des spécialistes du secteur, donc le secteur de la santé est formulé par des spécialistes, le secteur de la production, etc. Et cette stratégie nationale va regrouper toutes ces différentes propositions pour en faire une stratégie globale. La formation des stratégies de relèvement, c'est que les stratégies de relèvement national font partie intégrante du CRNA. Les principaux éléments des stratégies nationales de relèvement sont les suivants, la vision, donc, comme je viendrai le dire, le principe de relèvement, l'indaction, etc. Je vous remercie. J'ai été très rapide parce que je vois le temps qui filait. J'espère que ça a été instructif. Je reviens toujours, donc, à... Merci beaucoup, professeur. Donc, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante aussi. Merci également à notre précédent conférencier, professeur Morad aussi. Donc, on va essayer de passer maintenant à la discussion avec nos amis, donc, au niveau du panel de discussion, mais je pense qu'avant cela, professeur Abdelatif a des questions recueillies de Facebook, je pense, de certains participants sur Facebook. Ok, merci à nos amis, Cheikh Taheah et Murad. Merci beaucoup pour ces très intéressants présentations. Donc, nous allons passer à la discussion avec notre panel de discussion. Mais avant cela, je pense que professeur Abdelatif a des questions à poser, des questions de certains participants sur Facebook, sur la Facebook live. Donc, Abdelatif, si tu peux lui poser. Merci. D'ailleurs, je remercie mes amis, professeur Abdelatif Mourad et professeur Dheah pour ces excellentes présentations. questions. Et je voudrais dire si Jacques Montand, s'il est là, c'est lui qui va donc modérer la prochaine, la prochaine séance. La question, je vais revenir un petit peu en avant, en arrière, c'est-à-dire Didier. C'est pour Didier qu'elle est destinée à cette question. Il y a une collègue pharmacienne et chercheuse aussi qui pose la question, est-ce que vous avez des perspectives de traitement pour les syndromes post-Covid ? Ça, c'est la question. Et il y a un commentaire, c'est en anglais, Diop Abdrahman, qui disait, qui a écrit, yes, it's there very much factors can influences. It's very difficult to make comparison. For example, the situation social, sociocultural and the food habit, habitude in Africa, only between the neighborhood, country isn't the same. Voilà, c'était un commentaire. Et donc, la question, c'est pour toi, cher ami Didier. Pour répondre à la question, si on a des idées sur un protocole de prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle post-Covid, oui. Évidemment, quand on a la possibilité de travailler de manière individuelle face aux patients, on fait le bilan complet et on se sert des appuis des différents marqueurs biologiques qui nous intéressent dans la physiopathologie qui est avancée. Et on a travaillé également sur un protocole commun en se basant sur les hypothèses physiopathologiques les plus probables qui tiennent compte, comme on l'a dit, du triptyque, dysfonction mitochondriale, stress oxydatif, inflammation et neuroinflammation, avec les problèmes d'ischémie vasculaire qui pouvaient être à l'origine de la fatigue physique extrêmement importante. Et on a proposé un premier protocole commun pour le traitement d'attaques et on l'a partagé actuellement. Il y a des retours intéressants et on voudrait l'évaluer dans un cadre, dans un cadre de travail qui est mis en place et notamment on collabore avec des stations thermales qui ont pour projet de prendre en charge les post-Covid et où on pourrait faire cette évaluation. Oui, on a des idées et si ça intéresse certains, je leur propose de nous nous envoyer leur adresse et on leur dit comment on travaille et avec quels nutriments spécifiques on a proposé ce protocole. Merci, cher ami. C'était la question du docteur Misk Moury qui est pharmacien, chercheuse aussi. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions entre nous les intervenants ? Moi, j'ai une question pour le professeur Mourad. Oui, va bien. Donc, je pense que je vais la formuler en anglais. Donc, I have a question for le professeur Mourad concerning the relationship, the negative correlation between natalité, fertility and COVID prevalence or COVID severity. How do you explain this relationship ? I know that at the beginning of the pandemic in March 2020, there was some studies or some data, more precisely non-peer-viewed data, about the effect of COVID-19 on the fertility that decreases fertility in men. So, I don't know if you have some data regarding this and if you have other data, also about to explain this correlation. Thank you. Well, thank you very much for the question. It's a very interesting question because basically that's the question that is, let's say, asked in general when we have such kind of figures. So, I just want to translate a little bit of your question. The question is on the why or rather, how to explain this correlation between natalité and fertilité is that, in terms of the mortality of COVID-19, it's a very interesting result, as far as the numbers in the countries where there are more than natalité and more fertilité, they are associated with a moindre mortality by COVID-19. So, this is the numbers that are related. So, it's, in any case, the analysis of events pre-pandemic compared to what happened after the pandemic. So, I remember that the result in itself, it's a sort of iceberg because in the bottom, we don't know very well what is the thing that is really corralled to the low incidence. why, in a society where there is more natalité, more fertilité, we have less COVID-19? That's the big question. Personally, I don't have a response to that, but it's an ensemble, I would say. It's an ensemble, it's-is-to-dire that the ensemble of the parameters that I have analyzed at the level of the demographic demographic, so, you have the example, by example, not only the natality, but also the rate of people of age over 65. It's something real. You go to Congo, this rate of 3%. You go to the north of Africa, on the Maghreb, this rate of 7% to 8%. You go to Europe and this rate of 20% in most countries. It's a situation which is there. Alors, for what is the age, there is an explanation. I'll come back to the natality. For what is the age, don't forget that plus we advance in the age, plus we accumulate different types of problems of the health. For example, for Alzheimer's, for example, for the cardiovascular, for the tumor, for the metabolic, so it's almost automatic that the mortality by COVID-19 was associated to different factors of risk which have been highlighted by the different research, namely the different comorbidities. Now, by correlation, I would say when you descend into the age, it's-à-dire that you are in a society where there are more of children, and when you have more of children, you have more of natality and more of fertility. The woman has more of children. And this has been corralled. We don't say a cause, we don't say a correlation because we don't know the cause. it was corralled to a moindre incidence of the COVID-19. So, from all that, I tried to put on the side the parameters liés positively to the incidence like the cancer, like the Alzheimer's, like the age avancé, and from the other side of the balance, the parameters I would say negatively corralled to the mortality which are the fertility and the natality. So, if you take all this and you realize what I demonstrated as I described a report to the immunity global, you will obtain – these are the numbers of each country – you will obtain a chiffre which is corralled to the mortality. Alors, why tout ça ? It's a nice verb, it's not very well, is it a problem hormonal ? Is it – I would say, it's a response personnelles, c'est qu'au niveau d'une population jeune, le virus ne trouve pas la structure moléculaire convenable pour s'y attacher et pour infecter. C'est pour ça qu'une personne vulnérable avec une immunité plus faible fait partie d'une catégorie de personnes qui peut être multi, je dirais, avec différents types de pathologies chroniques, avec un âge avancé, et là, on devrait trouver, ou plutôt, on retrouvera les différents facteurs de risque chez une personne âgée ou qui a plusieurs types de maladies. Ça explique tout simplement pourquoi les chercheurs ont trouvé que la mortalité était très associée à certaines situations comme les maladies chroniques et comme l'âge avancé. Maintenant, pour revenir à la dernière question, est-ce que la fertilité a été touchée par la Covid-19, post-Covid-19 ? Effectivement, bien sûr, parce qu'il y avait moins de mouvements, les gens ne pensaient pas à se marier ou à faire la fête et moins faire des enfants. Donc, forcément, les contacts étaient plus restreints, restrictifs. Donc, forcément, on a d'autres choses à faire que de faire des enfants pendant la période de la pandémie. Donc, forcément, il n'y a pas que la fertilité qui a baissé, mais bien d'autres événements sociaux qui ont été pratiquement éliminés de l'entourage, surtout, je dirais, les pays qui ont vécu ça ou les peuples qui ont vécu ça d'une manière très négative, c'est les pays où on vivait le plus dans la rue comme en Espagne. Regardez, en Espagne, les jeunes, maintenant, ils souffrent parce qu'ils sont habitués, on dit là-bas la movida, la movida madrileña, les jeunes sortent à partir de jeudi, vous avez les discothèques, les gens vivent jusqu'à 4h, 5h du matin et surtout la tranche des jeunes. Alors, si toute cette activité a été tranchée d'un seul coup, les gens, ils vont tomber tout simplement dans la déprime et encore moins penser à perdre des enfants. Donc là, c'est un ensemble qui fait la différence avec l'Afrique. Afrique, je dirais clairement, nous, on n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes façons de vivre, la même façon de faire la fête, la même façon de manger. Donc, on revient sur la nutrition qui est basique et très importante dans ce phénomène d'incidence du Covid parce qu'en Méditerranée, je dirais même, et je vais insister sur ce point, nous avons une alimentation sud-méditerranéenne qui est différente à la nord-méditerranéenne. Nous, vous allez au marché, vous avez la quantité de coriandre et d'autres produits de notre cuisine quotidienne qui est très présent, qui est très riche en minéraux et en antioxydants. L'huile, la mélatonine dont on a parlé, elle existe dans l'huile d'olive et dans l'huile d'argane d'une manière naturelle. On en consomme chaque jour. Il n'y a pas besoin de la chercher dans un complément alimentaire. Donc, cette mélatonine qui a été prescrite pour le président de France, nous, on l'a dans l'huile d'olive et dans l'huile d'argane. Le magnésium que j'ai suggéré, nous, on le consomme à longueur de journée dans certaines recettes, principalement la recette du Ramadan qui est souffle, slow. Donc, tout ça, la vitamine D, elle est dans notre sardine grillée. On consomme pratiquement, je ne dirais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher les compléments alimentaires. Merci beaucoup. Merci, merci bien. Parce que, d'abord, il y a des anglophonées en plus. Thank you very much. Merci beaucoup.